Salut à toi, j'ai réalisé ce montage avec la vidéo de Manu de la chaîne YouTube Workout Channel. Tu peux retrouver la version longue de cette vidéo sur sa chaîne. Un grand merci à lui pour avoir participé à ce camp comme joueur, coach, youtubeur et partenaire. N'oublie pas de liker et de lâcher un petit commentaire sur cette vidéo. Bon visionnage et à bientôt sur les terrains. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une vidéo où je vais te présenter un camp dans lequel j'ai participé en tant que joueur. David Bonnel a donné ses consignes et on a enchaîné avec le premier exercice. Et comme tu peux le voir, c'était vraiment super intense. On mettait beaucoup d'énergie sur ce petit exercice. Et vu que moi et Lionel, on n'était que deux, ça nous permettait d'enchaîner avec peu de temps de repos. Mais franchement, c'était très 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 crevant. Et bien sûr, lorsque tu mets énormément d'intensité, au bout d'un moment vient la fatigue. Et avec la fatigue, le manque de concentration, le manque de lucidité. Et avec ces deux choses-là, ça induit quoi ? Beaucoup de paniers ratés. Mais on était là pour un objectif précis, progressé. Et au bout d'un moment, lorsque tu vois que tu rates énormément de paniers, mais au bout du compte, et bien tout simplement, t'en marques, et bien tu te dis quoi ? Bien, persévérer, ça sert à quelque chose. Et ça forge ton caractère. Mon pote, c'est physique de ouf. Physique de ouf. Fais-moi. On n'a même pas fait les deux heures d'entraînement. J'ai déjà fini la moitié de ma bouteille d'eau. C'est un truc de ouf. Après ça, on a tout simplement fini par des lancers francs. Et après, c'était le repos bien mérité à midi. Vu l'intensité qu'on avait mis le matin, je ne te mens pas, ça faisait plaisir tout simplement de se reposer pour après réenchaîner l'après-midi. Ce matin et cet après-midi, j'ai tué Lionel. T'es-moi, t'es-moi. Dors. Pour le coup, ce que nous demandait le coach l'après-midi était un peu moins intense que la matinée, mais beaucoup plus technique. On avait diverses choses, que ce soit sur les appuis, le dribble, le dribble de contre-attaque, les passes ou également la finition. Et au final, ça s'est développé un petit jeu. Celui qui marquait le plus de paniers était le grand vainqueur sur les sessions d'exercice. Et après, les deux autres devaient pomper. sauf qu'au final, on essayait de se départager et à chaque fois, on avait le même nombre de paniers marqués. Du coup, au final, on a pompé tous les trois. Donc voilà, jeune athlète, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à aller voir le site internet de coach David Bonnel pour justement voir ce qu'il fait et également pouvoir voir les dates de ses prochains camps. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basketball. Ciao l'athlète !